Après un peu plus de deux ans de travaux, l'opération de restructuration complète du collège Pierre-Grange Albertville est entrée dans sa phase finale et les collégiens ont déjà pu prendre possession des lieux. On a ici créé de toutes pièces la partie que vous voyez derrière moi qui est une rue qui est couverte et qui sert de préau à l'établissement et qui, de par sa forme ondulée, s'appelle la vague. Donc cette vague-là sert non seulement de préau mais aussi de rue extérieure pour permettre de desservir LL Est sur ma droite, LL Ouest sur ma gauche. Donc c'est l'épine dorsale du projet. Opération portée par le département de la Savoie, ce chantier de 9 millions d'euros a commencé en juin 2012 par l'Aile Ouest de l'établissement pour un premier bâtiment livré en septembre 2013. Puis les travaux sur l'Aile Est ont suivi pour s'achever en octobre 2014. Aujourd'hui, l'Aile Ouest accueille principalement la nouvelle demi-pension, 8 salles de classe et le des jeunes, alors que l'Aile Est rassemble les pôles d'enseignement scientifique, artistique, informatique, l'administration, la salle des professeurs et le CDI notamment. Donc différents coins, un coin plutôt informatique où les élèves peuvent faire des recherches et travailler sur internet. On a un coin plus dédié à la lecture par là-bas où on a des fauteuils pour lire tranquillement. Et puis on trouve des coins lecture où on a des tables pour travailler avec les ouvrages qui sont à disposition. Une des volontés du Conseil Général, ça a été non seulement de faire un bâtiment qui soit neuf, mais de l'équiper totalement en matériel neuf aussi. Donc vous verrez que le mobilier qui a été installé est du mobilier neuf. On a essayé de faire quelque chose de fonctionnel pour les agents qui font l'entretien du collège, quelque chose qui soit aussi sympathique en termes de coloris, en termes d'esthétique pour les élèves, pour le personnel enseignant. Et on a équipé également en informatique. Tout le collège est maintenant équipé de façon importante en informatique. Toutes les salles de cours bénéficient de micro-ordinateurs et on aura un complément qui va arriver très prochainement, c'est que toutes les salles vont être équipées de vidéoprojecteurs. Les professeurs pourront ainsi utiliser les techniques modernes d'enseignement en rétro-projetant sur le tableau des cours qu'ils auront préalablement travaillés sur informatique. Et jusqu'à mars 2015, la troisième et ultime phase du chantier concernera uniquement la restructuration des espaces extérieurs qui ont servi à l'accueil des salles de classe préfabriquées pendant le temps des travaux. Et donc on va démolir un ancien bâtiment qui est le bâtiment techno et on va restructurer l'ensemble de la cour en mettant en place sur cette cour un terrain multisport puisqu'on aura panneau de basket, terrain de hand et terrain de volley. Donc les élèves pourront au niveau de l'EPS faire des activités sur site. Voilà donc cette phase là sera terminée en mars prochain, mars 2015 et on libère le collège et on les laisse travailler consciencieusement. Merci. 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 Merci.